Philippe Persan, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Apidae Tourisme. Alors, vous représentez la Banque des Territoires au sein du Conseil d'administration de la SICSA Apidae Tourisme. Au sein de votre institution, la direction des établissements dont vous faites partie, des investissements, pardon, dont vous faites partie est très investie dans des projets qui contribuent au développement d'une économie de la data en France. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la façon dont vous regardez et vous travaillez sur ces sujets aujourd'hui ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, ces sujets de la data sont vraiment au cœur de la stratégie de la Banque des Territoires qui, non seulement a identifié le numérique comme un sujet qui traverse plusieurs secteurs depuis des années, mais qui envisage très sérieusement une forme de plateformisation des économies de services numériques. Et donc, très concrètement, nous, on travaille à cette numérisation, en tout cas à l'accompagnement de cette numérisation dans les secteurs dans lesquels nous intervenons. Le tourisme en fait partie. Et pour répondre à votre question clairement, nous, on travaille d'une façon un petit peu sérielle, c'est-à-dire qu'on identifie des projets qui correspondent à notre mission, des projets territoriaux. On aide à les structurer par nos actions d'accompagnement. Et enfin, lorsqu'évidemment les conditions sont réunies, nous finançons ces projets. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a un an maintenant, lorsque nous avons décidé de rejoindre Apidae et de devenir sociétaires et financeurs d'Apidae. Aujourd'hui, quels sont les défis qui vous semblent essentiels à relever pour le monde du tourisme dans les années à venir ? Alors, on a préparé un petit schéma d'ailleurs pour parler un peu de ces défis. Sur ce petit schéma, vous verrez que certains projets sont clairement identifiés dans nos actions. Et comme je l'indiquais auparavant, on a plusieurs façons d'accompagner ces projets. Et nous avons notamment identifié Apidae, ça je l'ai dit, un autre projet qui évidemment impacte les territoires, qui est le projet Data Tourisme soutenu par le gouvernement, par la DGE, qui est un projet d'open data que tout le monde connaît bien. Ce projet, nous l'avons aussi accompagné dans sa structuration. Nous avons évidemment identifié également des projets avec Atou France, dont nous sommes partenaires. Atou France qui est en train de lancer un projet d'observatoire des données économiques sur le tourisme. Il y a aussi un projet qui est la mise en place d'une plateforme transactionnelle sur l'économie numérique et des activités de loisirs touristiques en destination. Ça c'est un projet sur lequel la communication, on va dire, se formera à peu près mi-à-fin-juin. On sera en capacité d'en dire plus à ce moment-là. Et enfin, le dernier commentaire que je voudrais faire, c'est qu'APIDAE est vraiment au cœur d'un dispositif ou d'un système qui verrait à structurer les données du secteur touristique, notamment dans le cadre de projets transversaux de souveraineté numérique, comme GAIA-X par exemple. Donc on a identifié un petit peu tous ces sujets, tous ces projets, et notre rôle, modestement bien sûr, consiste à essayer de les accompagner et de les financer et d'insuffler le plus possible de cohérence dans cet ensemble. Parfait. Écoutez, merci en tout cas de votre intervention, votre éclairage sur ces questions. Bonne journée à vous, Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada